bonsoir amis balance c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de novembre bienvenue à vous et j'espère que vous allez bien alors comme à mon habitude je vais vous proposer une cartographie énergétique avec des tendances vibratoires prenez ce qui vibre le mieux en vous ce sont juste des outils pour peut-être utiliser l'énergie pour telle situation de votre vie ensuite je vais vous donner quelques messages prédictifs bien sûr à caractère général et ce sont toujours des énergies je le rappelle pour capter ce qui peut vous donner les plus d'intuition en tout cas développer votre sixième sens sur une situation toujours de votre vie et enfin je vous propose une guidance relationnelle où vous en êtes vous et votre autre dans la relation et puis en tout dernier lieu je vous communiquerai un ou plusieurs messages de l'oracle des faits voilà pour la présentation et m écoutez c'est parti on rentre tout de suite maintenant dans une première énergie très puissante avec le tarot du botticelli et quelle est cette première tendance énergétique une assez puissante alors je vous cache pas une balance que je m'ai surprise là c'est au moins la troisième fois puisque par les énergies quand je commence cette guidance mme bien avec fluidité et là je ne sais pas pourquoi on va voir alors je suis tombé sur déjà trois tendances la force l'accomplissement d'une situation on va voir si ça revient ou si c'est encore autre chose nous avons magnifique carte l'étoile les étoiles donc là les rêves la protection c'est une énergie très douce qui vous apporte bienveillance guérison c'est une réconciliation aussi ça peut être ça avec vous vous guérissez d'une blessure il ya il ya une espèce de de trêve de réconciliation de douceur de bienveillance les relations sont apaisées vous êtes aussi guidé par votre bonne étoile ça c'est ce qui peut être proposé pour ces énergies du mois avec nous on a vu enfin vous l'avez pas vu mais moi j'ai vu avant j'ai eu la force on demande aussi d'être ancré et d'accomplir d'arriver à un accomplissement aussi pour ce mois pour certains d'entre eux avec le monde alors maintenant on va aller voir vos personnages intérieurs avec le symbolon un tout nouvel oracle que j'ai plaisir à vous présenter alors je vous demande la plus grande tolérance parce que c'est un jeu assez complexe avec entre les énergies des planètes l'astrologie les combinaisons c'est beaucoup de psychologie aussi vous allez voir et on va voir si vous êtes en train de vivre cette situation dans vos personnages intérieurs rien qui vient de sauter à j'ai la messe noire bon fait-on des cachotteries derrière votre dos on va voir allez on va dire votre problème énergétique de ce mois votre personnage intérieur qui vous interroge la solution intermédiaire et le bout du chemin ce qui vous est proposé alors nous avons avec cette carte je crois que ça s'appelle les attendait ça me revient les choses de la création exactement là bon je n'ai plus le nom exact de de la carte je suis désolé mais c'est en rapport avec les choses de la création et là eau dans ce personnage on vous demande justement d'être en lien avec les éléments de la nature et que vous peut-être en ce moment ça ne vibre pas assez pour vous tout ce qui est en rapport avec créer des choses créer votre nouvelle vie créer du sens sur du long terme trouver du plaisir dans les choses qui vous nourrissent de la création ça c'est une espèce de conflit intérieur alors je vais quand même voir exactement le titre de cette carte que vous y en a tellement que j'ai oublié je suis désolé on va voir si je la retrouve tout de suite et c'est alors j'ai les choses de la création c'est la responsabilité de la création voilà peut-être qu'en ce moment votre entourage et vous même vous êtes peu en contact avec la nature comme je disais le monde animal végétal et peut-être que vous avez besoin d'être et que en ce moment vous devez prendre soin de vous même et des choses et de prêter attention aux choses vitales voilà ce qui est ce qui est mis vous êtes un petit peu en conflit avec ça la solution intermédiaire j'ai magnifique fortuna fortune ça revient un petit peu avec les étoiles la la protection on vous vous dit qu'il faut compter sur votre votre chance sur ce mois ci pour faire vibrer cette abondance de la nature se nourrir de choses qui vous réconcilie aussi avec la nature vous et votre entourage de se concentrer vraiment sur ces belles choses de la vie et de les fructifier de les expandre de les rendre bas que ce que ça coule de source à envoie que c'est vraiment l'univers vous envoie toutes les bonnes vibrations pour pouvoir rayonner dans la nature ça c'est ce qui me ok bon c'est fortuna alors je vais je regarder fortuna la carte la fortuna pour vous si je la retrouve est ce que je vais la retrouver parce que je vais la retrouver la carte là ça y est je crois que je l'ai c'est ça et on vous dit de vous faire confiance dans le fait que vous êtes récepteurs et que tout le bien vient d'en haut le ciel vous accompagne vous êtes protégé ça revient vraiment avec les étoiles donc c'est un faire confiance en votre propre nature écouter aussi la nature qui vous entoure ou se connecter à la nature j'entends et de retrouver cette cette sixième sixième dimension de fortune j'entends une sixième votre sixième sens mais un degré supérieur qui va vous aider vous aurez des signes de l'univers alors le bout du tunnel pourquoi tout ça pourquoi tout ça parce que on vous demande de faire le grand saut dans votre vie et d'y croire c'est un peu d'être un pari un peu fou mais là peut-être que certains d'entre vous ont le projet de vivre à la campagne nous sont peut-être déjà à la campagne mais peut-être n'avait-il pas encore pris assez le temps d'être en communion avec ses natures de de d'en prendre soin de prendre soin de ça et c'est l'idée qu'il faut faire le grand saut et et que vous êtes en capacité de le faire si on est entre les vous êtes dans vos énergies on va dire assez rien là pour le coup avec l'aide du verso et il ya quelque chose de très ancré en même temps donc là c'est pour moi c'est quelque chose qui se conflit de vouloir se jeter quelque part dans une dans un projet qui vous tient à coeur on vous dit faites le c'est possible vous êtes aidé accomplissez vos rêves votre bonne fortune vous pouvez y aller gaiement soyez léger faites vous confiance vous pouvez voler et déployer vos ailes il ya beaucoup d'intelligence parce que vous allez prendre vos responsabilités et créer des choses qui vous enthousiasme et qui vous rendent lumineux lumineuse ça ce qui est mis alors je sais pas pourquoi je continue à brasser avec ce jeu de cartes excusez moi et je continue avec la sagesse de l'oracle d'autres messages on va voir si les destinées reviennent là il ya cette idée de vous unir avec fidélité et engagement dans une relation il ya cette réconciliation aussi dans la création vous êtes béni dans cette relation parce que il ya de vraies valeurs j'entends ça c'est ce qui est mis donc il ya peut-être un couple réconcilié aussi pour certains d'entre vous là s'il est mis rien ne vaut sont chez soi alors ça c'est pour certains d'entre vous vous demande de créer votre propre espace personnel d'apporter du rêve de la magie oui c'est une maison qui est en hauteur de vous faire votre petit cocon intérieur de le créer de le rendre beau de le rendre magique de le rendre bas enveloppant et de mettre toutes les bonnes énergies et peut-être ça parle de déménagement parce qu'on parle d'avancer et que vous voulez vous mettre bien en sécurité aussi j'entends avec des choses qui vous nourrissent et aussi nourrisse votre entourage et peut-être aussi ces deux hiboux ou chouette qui roucoult et vous mettre dans cette jolie maison à la hauteur peut-être ce sera certains veulent partir vivre à la montagne j'entends parce qu'on est dans les hauteurs on est dans les hauteurs j'ai vu 12 12 lâcher prise à la mer à la mer c'est ce besoin aussi pour certains d'entre vous de trouver un grand espace où vous pouvez bas un petit peu on peut dire ça oui divulgué à cet espace enfin la mer à quelque chose de grand vous pouvez déverser toutes vos émotions tout ce qui a pu aussi pendant toute cette année écoulée parce que je rappelle que c'était le mois dernier votre anniversaire et ben enfin jeter à la mer dans un dans une bonne intention tous vos voeux pour cette année 2022 donc on vous demande de prendre un temps nécessaire aussi pour vous pour pour être dans cette pleine responsabilité de votre propre création de votre propre existence et de trouver la bonne direction ok alors maintenant je vais continuer avec l'oracle du soleil avec d'autres message ok là on vous demande avec cette énergie la convoitise comment je pourrais dire ça d'aller convoiter vos rêves d'affirmer vraiment ce que vous convoitez dans le long terme et de libérer quelque chose de fort là ça vous dit ben vous convoitez quelque chose allez-y fait le exposé tout quoi ça c'est ce qui est proposé pour vous ok on me dit que pour vous pour les on a vu coeur fidèles on vous dit que vous avez du succès bas sur vous en ce moment vous avez ce charme ce vous pouvez compter sur vos vibrations d'amour pour ce mois pour vous apporter de l'aide que ça vous a comme vous allez vibrer avec beaucoup de je vois de rayonnement que les choses vont glisser vont passer en douceur que vous aurez beaucoup de chance pour faire accélérer les choses grâce à votre intelligence là j'entends intelligence relationnelle et émotionnelle là c'est vraiment mais plutôt une intelligence relationnelle et que vous maîtrisez vos émotions tout simplement dans vos relations et ça vous apporte du succès pour certains d'entre vous il y a des situations qui se compliquent vous êtes comme dans un oiseau en cage vous êtes contraint ou contraint avec une situation qui vous enlise qui vous emprisonne vous êtes peut-être dans certains d'entre vous dans un dans une cage doré un parce qu'on voit que c'est un beau drapé tout autour et que une forme d'abnégation de la situation par rapport aux autres vous soumettez à peut-être des codes de la société et voilà bon alors peut-être que c'est la solution pour obtenir gain de cause aussi dans et d'obtenir l'amour faites attention ne vous brûlez pas non plus les ailes et enfin avec jupiter en mercure maison 6 en mission de vie on vous demande beaucoup de discipline et de rigueur dans tout ce qui est la comment dire la mise en place de votre de votre mission de vie au quotidien qui peut prendre beaucoup de de temps et là on vous demande de faire preuve de patience que c'est que cet accroissement dans votre mission de vie exige donc de la persévérance au quotidien voilà ce que j'ai comme message 17 17 j'ai eu 12 12 17 17 un lâcher prise et 17 17 la protection alors je maintenant je passe à la deuxième partie avec le tirage à 13 cartes le tirage du 10 du destin on appelle je vais retirer cette carte et on va voir votre coeur énergétique est-ce qu'on voit tout ok et je continue avec des messages complémentaires avec l'oracle lumière alors j'ai vu comme de la protection de l'expansion de la chance de l'accomplissement de la force pour votre moi un passage et une connexion nécessaire à la nature une responsabilité d'habiter dans votre réalisation de votre cocon créer votre cocon j'entends et là on va voir avec qui il ya d'autres messages pour alors coeur énergétique de votre moi qu'est ce que j'ai séparation commerce séparation pour certains d'entre vous il ya quelque chose qui doit se terminer en tout cas vous devez prendre un nouveau cap j'entends un nouveau cap commercial vous devez mettre fin à une situation qui qui au départ vous apportez beaucoup de choses sur un plan pécunie sur le plan matériel j'entends et là du coup attendez la caméra j'espère que c'est pas trop fort peut-être baisser un petit peu parce que souvent il ya des reflets ouais c'est peut-être mieux comme ça un petit peu trop parce que je peux me tourner c'est les aléas et oui alors peut-être une séparation peut-être un partenaire de vie et professionnelle et vous séparer peut-être que votre votre société ferme commerciale ok bon là il ya la fin de quelque chose parce que j'avais vu aussi je vous ai dit j'avais vu la la carte le monde il ya une chose qui est en train de s'achever pour commencer un autre cycle de votre vie et ça part peut-être par la séparation des biens pour certains d'entre vous on va voir alors c'est assez fou ok ok bon dans l'ensemble j'ai un petit peu de tout à mi balance par contre j'ai j'ai quand même pas mal de cartes qui m'indiquent que quoi que je se passe pour vous malgré certaines difficultés j'entends matériel il ya quand même une forme de protection parce que j'ai une carte blanche ici c'est la carte de protection et le miroir magique donc il ya une forme de bienveillance de l'univers qui sait que vous passez peut-être par certains d'entre vous par des épreuves et là c'est mis vous êtes protégé alors pour certains d'entre vous vous allez peut-être on va peut-être vous proposer des choses douteuses en tout cas vous allez un petit peu on va essayer d'enjoliver les choses sur une situation de votre vie vous êtes envoûté par une personne on va vous enjoliver votre vie etc faites attention à ça pour certains d'entre vous vous avez des facultés de médiumnité en tout cas vous êtes clairvoyant vous avez de bons pressentiments et là vous voyez bien qu'il ya une chose qui s'arrête autour de vous ça c'est ce qui est mis en tout cas vous savez ce qui peut être négatif ou peut-être que certains d'entre vous voient qu'il ya une chose qu'il faut arrêter avec la mort c'est quelque chose qui prend fin il ya quelque chose qui prend fin alors c'est pas forcément que la personne ça peut être aussi une situation de votre vie c'est un un deuil ou vous voyez le deuil arriver et vous vous préparez à un deuil quel qu'il soit ça c'est ce qui est mis pour certains d'entre vous vous allez vous sentir trahi par quelque chose par peut-être une erreur médicale j'entends et voilà vous alors on est dans ce moment dans des circonstances assez exceptionnelles je vais pas revenir là dessus mais pour certains d'entre vous allez vous sentir trahi par par un acte médical et certains pourront se rendre malade ou de tomber malade ça c'est ce qui est mis vous allez vous protéger d'une situation familiale vous allez faire les remparts par rapport à des liens familiales peut-être un peu pesant pour certains d'entre vous on me dit que si vous allez chercher l'aventure si vous êtes cette volonté de changer votre vie l'abondance arrive voilà ça c'est on n'a rien sans rien mais c'est ce qui est dit que vouloir changer c'est vouloir aussi prendre des risques et en même temps s'offrir de nouvelles opportunités beaucoup plus abondantes s'ouvrir des portes pour certains d'entre vous il y a de très bonnes relations sexuelles tout se passe bien c'est chaud c'est enveloppant on a vu coeur fidèle et la maison tout en haut et ben c'est cette carte là sexualité foyer elle rapparaît ici le pour certains d'entre vous certains échecs ou un échec principal vous fera grandir vous fera prendre du recul alors est ce que c'est par rapport à cette trahison qui vous a rendu malade on a eu plan physique mais aussi le plan psychologique on me dit que si vous cherchez à déménager que toutes vos entreprises seront magnétiques on l'a vu avec la notoriété donc pour certains qui souhaitent à déménager soyez magnétique pour certains sont peut-être aussi en ce moment dans la recherche d'un ou d'une nouvelle partenaire il le rêve il le visualise donc ça c'est c'est ce qui est mis il ya peut-être une forme d'illusion comme on est dans les rêves mais voilà c'est certains d'entre vous ont besoin de rencontrer de nouvelles personnes dans leur vie il ya pour vous peut-être des peurs par rapport à cette nouvelle vie qui vous tend la main à projection mais c'est la clé du destin c'est à dire que arrêtez d'avoir peur prenez votre vie en main avec la clé du destin c'est quand même très fort pour moi oui puis on est sur fait contre à séparation projection il ya des choses qui doivent prendre fin dans votre vie c'est sûr et mais en même temps il ya des beaux changements une un gain financier j'entends pour certains d'entre vous ici ok et faites attention mesdames une femme balance il ya peut-être une énergie masculine ou un homme tout simplement qui peut causer votre perte et prémissez vous de cette énergie négative masculine qui peut être autour de vous qui voilà projette à votre place parce qu'on avait vu aussi qu'il y avait une forme de soumission dans vos relations on a aussi l'envoûtement faites attention à ça vous êtes protégés de toute façon alors voilà pour les messages prédictifs et maintenant je passe à la guidance relation je me demande si je devrais mettre un chrono maintenant parce que les vidéos j'ai dit que je les ferais à 20 minutes mais ne dure jamais 20 minutes donc il ya une partie première partie avec des tendances énergétiques deuxième partie des messages prédictifs et troisième partie guidance relationnelle alors vous me direz je lance l'appel amis balance vous êtes les premiers pour ceux qui l'écoutent et jusqu'au bout il est 27 minutes alors on va voir vous en êtes vous et votre autre dans votre relation pour certains d'entre vous il y a soit une situation qui se termine et qui est favorable qui vous permet de d'avancer d'être déterminé et vous êtes protégés aussi parce que je rappelle que j'ai fait deux premières tentatives et les énergies n'étaient pas là donc là je refais et on va voir il y a un coeur fidèle vous êtes fidèle à vous même dans vos valeurs ce que vous voulez maintenant dans votre vie relationnelle alors votre état d'esprit si c'est vous amis balance l'état d'esprit de votre autre votre besoin l'intention de votre autre où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation le frein le bloc la blocage pardon l'obstacle puis la solution l'outil le levier l'aide le déblocage ce qui permet de libérer la relation et enfin l'issue à la fin de ce mois de cette relation et on va voir en dodo deck j'ai 10 de pentacle 10 de pentacle c'est une carte de chance une carte qui réalise qui structure tous vos souhaits qui permet de trouver un compromis un terrain d'entente dans votre vie familiale matérielle j'entends et matérielle donc il y a une famille en tout cas qui arrive à retrouver un équilibre financier une relation bon là c'est une famille mais on parle de votre relation alors bien entendu les énergies peuvent être interchangeables si vous vibrez plus de ce côté-ci à mi balance vous prenez et je rappelle que c'est bien sûr une guidance générale alors votre état d'esprit c'est un état d'esprit plutôt combatif vous êtes un petit peu dans l'adversité alors qu'on avait vu quand même la soumission donc je sais pas trop donc là dans cette relation vous poussez un peu des coudes j'ai l'impression vous vous défendez tant bien que mal voilà il y a un petit peu de discorde vous êtes dans on va dire dans un état d'esprit fâchés vous êtes fâchés ok ou est-ce que c'est votre hôte je ne sais pas l'état d'esprit de votre hôte la maison Dieu alors l'état d'esprit de votre hôte c'est une arcane majeure il est bouleversé il vit une situation assez catastrophique des... un drame alors c'est un drame dans le sens où il prend conscience peut-être qu'il a bien ou mal fait il prend conscience qu'il est allé ou elle est allé trop loin c'est un déconditionnement donc c'est une perte de repères ça secoue et voilà il y a une sorte dans cette carte je suis désorientée je vais me reprendre mais comment voilà c'est un petit peu ça secoue le coco j'appelle ça ok donc c'est assez fort il y a quelque chose en tout cas quelque chose qui s'échappe de cette tour et qui l'univers est là pour s'en charger qui donne un coup d'accélérateur à votre hôte pour lui dire bon stop ça suffit ok bon alors alors je vois peut-être aussi je reviens avec la soumission peut-être c'est une relation conflictuelle pour certains d'entre vous votre attention votre attention votre besoin mi balance votre besoin vous voulez une stabilité d'action dans cette relation vous voulez que les choses soient directes franches et et joyeuses et aussi qu'on célèbre avec avec gaillardise cette relation voilà il y a quelque chose de très directe de très honnête et c'est la célébration de votre relation alors c'est peut-être ça aussi vous êtes un petit peu voilà vous démenez tant bien que mal si c'est vous pour obtenir cette stabilité dans votre relation avec le oui qui est plus de régularité d'action dans votre relation c'est peut-être en dents de scie mais en même temps si c'est votre autre qui a eu la maison de Dieu c'est un peu compréhensible aussi on va voir l'intention de votre autre alors l'intention de votre autre je pense qu'il doit réorganiser sa vie parce qu'il n'est pas tout seul avec le 3 de denier il a peut-être une autre bouche à nourrir et c'est peut-être ça aussi qui le déstabilise donc l'intention de votre c'est la réorganisation de votre relation donc lui pour le moment c'est comment comment je vais pouvoir gérer au mieux notre relation comment apporter une structure ok on va voir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation c'est marrant j'ai déjà eu c'est pas eu avec la vierge déjà ça c'est assez bizarre j'ai déjà eu ça bon bah ça se répète alors pour vous si c'est vous ami balance je vais me répéter parce que ces énergies reviennent il y a une perte vous avez peur de perdre en affection mais aussi en dans cette relation sur un plan matériel j'entends et votre autre bah lui en ce moment il veut apporter de la guérison à son coeur et peut-être être mieux donc là il ya une guérison qui vous est proposé plutôt un beau message finalement je trouve parce que si pour moi ça ça note il ya quelque chose de je sens qu'il ya une séparation mais qu'on peut essayer de recoller les morceaux ça c'est ce que j'entends ok on va voir avec le frein à cette relation la reine des épées il manque une communication bah franche c'est comme vous vous souhaitez des actions franches du voilà des actions concrètes palpable où vous vous sentez en sécurité sur le plan matériel et affectif et mais par contre c'est pas très clair avec la reine des épées la reine des épées vous apporte quelque chose de d'honnête de droit de fiable peut-être intransigeant en même temps comme énergie mais elle est là pour vous dire voilà ça se passe comme ça tu ne peux pas tricher avec moi je connais déjà je suis déjà passé par ces épreuves donc je n'ai pas besoin que de mensonges ça c'est l'énergie de la reine des épées et là il y a beaucoup de mensonges on se ment quand même dans cette relation c'est pour ça qu'il y a la maison de dieu ici bon on va voir l'outil l'aide à quel machin le diable l'aide à un moment donné ben là c'est c'est briser les chaînes j'entends c'est se détacher de vos dépendances alors quelle forme de dépendance peut-être que il y a une dépendance matériel peut-être là c'est un travail de votre ego réciproque ça c'est ce qui est mis peut-être dans cette relation ici il y a une guérison du coeur et ici on a peur de manquer au niveau affectif et en plus on se cache des choses donc se détacher de l'ego dans cette relation c'est quand même assez fort et de se libérer de ces chaînes de ces barrières oui il y a un petit peu ça ok on va voir avec l'issue de la relation 9 de coupe alors 9 de coupe il y a un souhait de réaliser malgré tout je pense qu'un des deux en tout cas va trouver satisfaction dans cette relation alors j'entends aussi parce que là j'ai eu le 10 de denier peut-être que vous avez trouvé un terrain d'entente sur le plan matériel ok il y a en tout cas un souhait émotionnel assouvi en cette fin de moi un soulagement il y a un de vous deux dans cette relation qui va être soulagé ok parce qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse dans cette relation ok ouais j'ai que des épées après derrière bon je vais voir bon je peux pas creuser mais je me dis que cette relation elle peut avoir entre 5 et 16 ans d'ancienneté 5 et 16 ans d'ancienneté ouais entre 5 et 16 ans d'ancienneté d'ailleurs je pourrais pas parler à tout le monde ça parle pour moi ça parle de séparation il faut se libérer de cette relation bon on va voir ce que là j'entends aussi ça peut être un coup de foudre pour vous si c'est vous amis balance dans une situation de tierce l'énergie c'est que c'est pas une relation à deux mais à trois il y a un de vous deux qui est guéri sur le plan qui est en train de guérir sur le plan émotionnel et de l'autre il y a des vides affectifs ok bon alors on va voir avec un conseil du tarot des anges de dorine vertu et j'ai as de l'action ce chérubin annonce de nouvelles opportunités créativité changement de carrière réalisation de vos rêves si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain il est temps de passer à l'action c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle vous avez toutes les aptitudes pour cela croyez en vous bon bah je vous laisse méditer sur ce conseil allez balance et on va prendre quelques messages de l'oracle des fées alors on en a une on a les selkis nous les selkis sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir à personne à quiconque protège ta personnalité et ta liberté c'est pas la première fois qu'elle saute elle a encore sauté sur une de mes guidances précédentes donc protégez vous amis balance retrouvez cet équilibre dans votre liberté de vous même de vous de pouvoir aussi vous émanciper et ne confiez jamais votre pouvoir personnel à quiconque ça c'est le conseil de l'oracle des fées avec les selkis voilà j'en ai fini avec vous j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes et de réflexion pour votre moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye